Sous-titrage Société Radio-Canada La sagesse en bouteille Juste une parenthèse Richard et Stéphanie en ont parlé et on invite les gens à nous écrire si c'est vrai mais toi et moi on ne prend pas le métro Tu parles de l'homme qui a été battu au métro Jean-Talon Mais dès que t'en parles les gens disent moi j'ai vécu ou un ami a vécu Alexandre tantôt me disait moi j'ai un ami qui est arrivé à un moment donné il avait reçu un coup de poing sur l'oeil d'un gars qui était désorganisé puis là il va voir les constables spéciaux dans le métro Ah oui il me racontait ça Ah oui il est parti Ah oui ben coudonc On a appelé la SPVM il y a des agents dans le métro rien à dire on a appelé la STM rien à dire Attendez Je l'ai dit la seule fois je me suis fait battre de ma vie et c'est pas parce qu'il y a des gens que ça leur tentait pas Prenez un numéro mettez-vous en ligne C'est pas parce que ça leur tentait pas J'étais jeune au métro Atwater Oui Près il y avait un arcade et ils m'ont poigné un gang de rue ils m'ont poigné ils m'ont mis sur le mur avec un jackknife sous la gorge ok pis là ils voulaient que je donne mon argent je les ai poussés et là je suis parti à courir courir c'est un bien grand mot mais bref galopé T'avais quoi à 13-14 ans ? Oui c'est ça 12-13 ans je suis rentré dans un autobus et là j'ai dit au chauffeur fermez les portes pis on s'en va tout de suite ils laissaient les portes ouvertes les gars sont rentrés dans l'autobus et dans l'autobus ils m'ont battu pendant que l'autobus ils roulaient une fois qu'ils sont rentrés ils ont fermé les portes pis là ça roulait vers Verdun où je l'aimerais et là les gens ils ont des coups de pied dans la face ils m'ont quasiment cassé le nez tout ça ils ont pris mon portefeuille pis là après ça deux arrêts plus loin le gars ouvre la porte le chauffeur d'autobus eux autres ils sortent après m'avoir battu pis là ils me montraient mon portefeuille pis ils sortaient toutes les cartes en riant pis tout ça et le chauffeur d'autobus l'a vu, le voyait tout le monde l'autobus était plein tout le monde l'a vu personne n'a rien fait pis le chauffeur n'a rien fait c'est drôle t'sais c'est à la limite aujourd'hui ça se passe aujourd'hui elle a dit Chris quelqu'un on regarde ailleurs mais là j'étais pas connu j'avais 13 ans mais tu provoquais ça chez les gens mais c'est drôle parce que moi j'habitais en Antique quand j'étais jeune et j'allais souvent on prenait le métro pis on allait à la place atwater et c'était et là aussi moi je me suis poigné avec il était trois pis j'étais avec ma blonde de l'époque pis les trois commencent à me bardasser mais en tout cas moi ça s'est réglé vite pis là j'avais dit en anglais il a gelé don't push me I won't push you pis je l'avais comme viré de bord mais tu sais pas tu sais ils sont trois ils peuvent t'en sacrer une moi j'avais fait le matamard mais j'étais grand moi j'avais un jackknife ouais non là tu fais pas le matamard quand c'est ça fait qu'il y avait un problème déjà à la place à toi tu sais que je suis jamais retourné je suis jamais retourné ça s'est passé j'avais 12-13 ans et j'ai été totalement traumatisé j'ai jamais remis les pieds c'est pas plus fréquentable aujourd'hui sinon pire j'ai tourné moi dans ce coin-là à un moment donné tu sais on faisait vox pop pour les francs tirades pis on a tourné à quelques reprises il y a un carré là où les itinérants surtout autochtones parce qu'il y a une maison c'est rough là c'est encore rêvé et la place à Toiter il y a de la crapule aux pieds carrés tu sais moi je vais je vais plus là fait que là lui il s'est fait battre et personne n'a rien fait mais ce qui est aberrant là 130 livres 67 ans fait que là lui il s'est fait battre il s'est fait battre par qui quelqu'un qui était désorienté désorganisé deux hommes de 30-40 ans mais on a un clip éphémère comment ça se fait 30-40 ans c'est pas les petits gens qui l'ont battu non ça c'est arrivé c'est arrivé quand ça en fin de semaine en fin de semaine comment ça se fait qu'on n'a pas ça c'est la réponse comment ça se fait que la police a pas fait d'appel à tous pour dire on veut identifier deux crottés qui ont sauté sur un homme de 67 ans qui pèse 130 livres comment ça se fait que la police est assise sur ses mains tout le temps pis il veut pas appeler pis il veut pas avertir la population il est pas censé avoir un escouade dans le métro ils sont censés d'avoir bien les affaires à Montréal la SPVM dit écoute ça bon la STM qui répond oui c'est ça média STM info merci évidemment bonjour ça commence bien évidemment nous condamnons ce geste d'incident prenez ça en note à la maison la STM s'adapte continuellement moi j'ai envie de voir un organisme qui dit nous ne condamnons pas ce geste nous sommes contents que quelqu'un s'est fait peter la gueule le monsieur de 67 ans l'a mérité sa claque sa gueule c'est tout il y avait juste à ramper la STM s'adapte continuellement afin de renforcer la sécurité de sa clientèle et de ses employés elle déploie des mesures de sécurité qui permettent d'assurer une plus grande présence du personnel en station blablabla mais ils n'ont pas le temps de venir dire savez-vous quoi on va vérifier ce qui s'est passé puis c'est quoi le ratio des événements il y en a combien par semaine de gens qui mangent et qui claquent sa gueule et qui ne sont pas rapportés c'est rendu aussi évê que les gros soeurs à New York t'as vu qu'à New York ils ont rentré l'armée parce que c'était très tranquille à New York pendant un bon bout de temps et là ça a l'air c'est revenu comme aussi fou qu'avant comme les années 70 mais on pouvait aller en famille à New York prendre le métro moi je l'ai fait avec mes petits pits puis on t'avait à paix puis ça allait bien puis c'était correct Giuliani Giuliani mais il avait comme doublé le nombre de policiers ben oui avant qu'ils deviennent fous bref on salue les responsables des communications à la STM toujours aussi compétents il y a un film qui a gagné la Palme d'Or il y a quelques années qui s'appelle The Triangle of Sandness qui se passe sur un bateau un bateau de croisière puis c'est des riches des gens très très riches puis ils montrent la décadence des riches ils mangent jusqu'à temps qu'ils vomissent ils sont à quatre pattes ils vomissent la décadence des riches un peu c'est la grande bouffe sur un bateau alors là c'est une nouvelle qu'on peut lire sur le site de TVA Nouvelles il y a un chef danois ok puis ça en a la gastronomie danoise c'est bien pété il y a un chef danois qui va organiser un repas gastronomique pour six personnes dans l'espace 495 000 $ le billet les six touristes embarqueront pour six heures dans une capsule spatiale pressurisée qui va s'élever dans la stratosphère à 30 km au-dessus de la mer grâce à un space balloon propulsé à l'hydrogène et là ils vont manger un menu inspiré par le rôle de l'exploration spatiale au cours des 60 dernières années qui est fait ce menu-là par un chef danois des tubes en squirt ils vont manger du pablum t'imagines 495 000 $ pour aller manger dans l'espace la décadence la décadence des gens tellement riches qu'ils disent qu'est-ce qu'on peut faire as-tu vu la réaction à ça? Mary Simon a dit c'est rien ça attendez venir luncher la gouverneure générale c'est bien mieux mais t'en souviens-tu Guy Laliberté justement qui voulait aller dans l'espace qui est allé dans l'espace oui puis qui a fait passer ça comme des dépenses des dépenses pour son entreprise le procès a eu lieu à Ottawa parce qu'il ne voulait pas que ça se sache puis 35 millions il a voulu passer ça sur ses dépenses sur ses dépenses d'entreprise d'aller dans l'espace parce que c'est bien des clowns il est milliardaire non mais il voulait développer je pense des nouveaux marchés peut-être sur Mars ou sur la Lune pour faire rire pour faire rire maintenant qu'il a fait rire toute la planète il voulait aller faire rire peut-être les petits bonhommes verts fait qu'il a fait passer ça sur ses dépenses mais là eux autres 6 touristes qui vont aller là dans l'espace à 400 000 chaque ça fait 2,4 millions ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on a fait on a baisé dans des avions qu'est-ce que je peux faire ah oui manger dans l'espace on va faire ça oui oui la petite gastronomie spatiale n'importe quoi on peut comprendre les gens qui sont écoeurés par tout ça M. Martineau merci j'avais plein d'autres choses à dire il y a demain il y a toute la semaine annule tes autres invités tu veux rester un jour je vais te le faire un jour là tu vas rester avec moi jusqu'à 2h puis t'as intérêt à être bon de sa gramouille salut salut